Danyali Kouta Marim, nous reprenons aujourd'hui le Pérek Memvav, la Dav Samekher Moudalef, la Danyali. V'y nez kekhalat varim, a elek khalachézian azeh. L'amour à Zaken nous présente dans ce Pérek une méthode encore plus directe et accessible pour introduire davantage de sentiments et de cœur dans notre Vodat Hachem, dans notre service de Dieu. Nous avons appelé cette méthode, kemayim apanim le panim, il s'agit d'une méthode dont nous disait l'amour à Zaken qu'elle était shavé le khal nefesh, c'est-à-dire accessible à tous, sans condition, contrairement aux autres méthodes qu'on a évoquées auparavant, qui demandaient déjà certaines dispositions, certaines conditions, certaines facultés. Il s'agit de développer un amour réciproque pour Akatash Bokhou, ça veut dire de réaliser déjà à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu nous a montré qu'il nous aime. Et alors naturellement et réciproquement, on l'aimera tout autant en retour. El-Anou Raza Khen a rapporté l'exemple d'un grand roi, un Meler Gadol, c'est-à-dire que ce roi est grand vis-à-vis de lui-même, intrinsèquement, indépendamment des autres, de par ses propres qualités. En plus, il s'agissait d'un roi rave, c'est-à-dire que ce roi était très grand aussi vis-à-vis des autres. Il domine de grands territoires et de grands peuples. Et ce grand roi va s'intéresser et montrer tant d'affection à un homme simple. Pas seulement un homme simple. Nivzé, Shafel Anashim, ça veut dire qu'il s'agissait du dernier des derniers. Et le roi sort de son palais. Pour le sortir de la décharge dans laquelle il croupit, il le ramène dans son palais, il en fait son conseiller personnel, son confident intime. Il ne veut plus connaître personne d'autre que lui. Il l'embrasse, il l'enlace, automatiquement. Même s'il avait auparavant un cœur de pierre, nous disait la Noura Zakhen, il ne résistera pas à tant de marques d'affection. Il ressentira un amour immense, un amour réciproque pour le roi. Et tout cela aurait été valable s'il s'agissait d'un roi vis-à-vis d'un autre roi. C'est encore plus vrai s'il s'agit d'un roi vis-à-vis d'un homme simple. Mais ce sera, et c'est ça que va nous dire tout de suite la Noura Zakhen, c'est encore beaucoup plus vrai quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu et d'Evnay Yisraël. Et l'avantage, c'est que ce sentiment n'exige pas de méditer à tout cela, d'y réfléchir, d'avoir des facultés intellectuelles adéquates. Je dois juste y faire attention. Je dois juste remarquer quelle affection nous porte à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison que c'est encore plus accessible. Et c'est ça que disait la Noura Zakhen, que c'est encore plus accessible pour nous que toutes les autres méthodes que nous présentait la Noura Zakhen. Et c'est là tout l'intérêt de cette méthode. Si quelqu'un est une nouvelle bâche, c'est-à-dire, pour traduire ça de façon un peu plus concrète, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la pratique des mitzot et dans l'étude de la Torah, essaye un peu de lui parler de Yiratata ou de Yirailah. Parle-lui peut-être, essaye de le convaincre, ça ne marchera pas, ça ne lui parlera pas, ça ne lui dit rien. Il lui manque les bonnes données, les bonnes informations. Alors quelle est la solution ? Il faut commencer par une mise à jour du système, une mise à niveau. On va déjà lui proposer de pratiquer les mitzot. Les campagnes de Mif Tzaim du Rabbi, c'est d'abord et avant tout pratiquer les mitzot. Le Pasouk dit Naaseh Benishma. Le Pshat, qu'est-ce que ça veut dire ? On va d'abord obéir Naaseh. Et Benishma, plus tard on comprendra. Mais le Rabbi n'explique pas du tout. Quand Naaseh, quand tu vas commencer à pratiquer les mitzot, ton système va se régénérer, tu vas devenir plus réceptif, tu vas devenir plus sensible. Nishma, du coup, quand on parlera de Mémalé Sovev, que Dieu intègre la création, il est au-delà de la création. La création est un signifiant devant toi. Là, ça va te parler. Pas parce que tu as été convaincu, mais parce qu'auparavant tu auras pratiqué les mitzot. Si tu ne commences pas par pratiquer les mitzot, ça ne passera pas. Tu pourras étudier, enregistrer des informations, mais tu resteras avec tes doutes, avec tes questions. Et tout ce qu'on pourra te dire te passera au-dessus de la tête. Tu n'avanceras pas. En conclusion, celui qui veut approcher sincèrement à Kadesh Baruch Hu, progresser, avancer, il doit savoir qu'il est impréalable. C'est d'abord la pratique des mitzots. Et notre nouvel bahashpa n'en est pas encore là. Il manque de sensibilité. On parle de quelqu'un qui manque de capacité à méditer et à y réfléchir. Et pourtant, cette méthode qu'on lui présente va fonctionner même pour lui, même s'il manque de sensibilité pour la Torah et pour la Dusha, même s'il manque de moyens pour méditer et réfléchir à la grandeur de Dieu. En plus, cette nouvelle méthode va fonctionner encore mieux parce qu'il s'agit de quelqu'un de très bas. Je m'explique. Quand la Mourazake nous présentait les autres différentes formes d'amour, de crainte pour Dieu, on expliquait que plus on était bas, moins on avait de moyens et moins on aura de facilité à y arriver parce que ça demandait de la réflexion, de la sensibilité. Avec cette nouvelle méthode, c'est tout le contraire. Plus on est bas et plus on aura de facilité à y arriver parce que plus on est bas et plus on sera touché par l'amour que Dieu porte à quelqu'un d'aussi bas. Lorsque le chassid Repraim Nahé parlait de cet amour pour Dieu que l'on appelle ici, il avait l'habitude de raconter l'histoire suivante. Il y avait un jour dans une ville, un juif s'appelait Getzel et c'était quelqu'un qui n'était vraiment pas recommandable. Il valait mieux changer de trottoir quand on le voyait arriver. Vraiment, il valait mieux ne pas avoir affaire à lui. C'est quelqu'un qui était très pauvre au départ et qui est devenu très riche d'un seul coup. Et il est devenu quelqu'un de très insolent, de très grossier. Il avait l'habitude d'aller au marché, de prendre de la marchandise, de ne pas payer. Il se moquait de tout le monde. Et évidemment, il était tellement arrogant, tellement grossier que personne n'avait osé le convoquer à un dintora ou lui faire des histoires. Et quelques temps après, il y a un nouveau rave qui a été nommé dans la ville. Un nouveau commerçant lui aussi est arrivé en pleine ville. Au jour du marché, il étale sa marchandise. Voilà que Getzel arrive. Les autres commerçants le connaissent. Ils remballent leurs marchandises. Ils ne veulent pas trop avoir affaire à lui. Mais notre nouveau commerçant, lui, il n'est pas au courant des usages de Getzel. Alors, il déballe sa marchandise. Et Getzel arrive. Il se sert comme à son habitude. Et il s'en va. Le commerçant lui rappelle qu'il fallait peut-être payer. Et il prend la peine de lui dire qu'il n'a pas l'habitude de payer. Bon, il va donc se plaindre au rave. Le rave va convoquer Getzel à un dintora. Et bien sûr, Getzel lui répond qu'il n'a pas l'intention de devenir un dintora. Alors, le rave fait un conseil auprès des responsables de la communauté. Mais c'est qui ce personnage ? Et les responsables lui disent « Bon, écoutez, il vaut mieux ne pas faire de vagues avec Getzel. Vous savez quoi ? On va tous se cotiser. On va payer aux commerçants ce que Getzel lui a pris. Et on va étouffer l'affaire. On va balayer ça sous le tapis. Voilà, il vaut mieux parce que ce n'est pas quelqu'un à qui il faut se frotter. » Alors, le rave n'était pas du tout satisfait, bien sûr, de cette réponse, le rave lui a dit au gabail de ne pas le faire monter. Le gabail a essayé de lui dire que le rave était en train de jouer avec le feu. Mais quand Getzel s'est approché pour monter à la Torah, le rave s'est levé. Il lui a donné une claque magistrale et il lui a dit « Sors d'ici, voyou ! » Bon, Getzel est parti. Il a eu honte devant tout le monde. Mais il n'a pas manqué de se retourner et de dire au rave qu'il se vengera. Et quelques temps après, il y a certaines personnes qui sont venues pour demander au rave de venir pratiquer une brit milah dans un village voisin. Alors, bien qu'on lui a déconseillé, le rave était escorté déjà, on avait très peur pour lui. On lui a déconseillé de faire ce voyage. Mais il a tout de même décidé qu'il devait y aller. Et tout le monde monte dans la calèche. Les deux gardiens du rave, ceux qui sont venus l'appeler pour faire la brit milah et le cocher. Et le chemin commence. Et sur la route, tout à coup, le cocher se met à accélérer et puis il s'écarte du chemin central sur lequel il se trouvait. Il s'engouffre sur un petit chemin et puis sur un autre petit chemin. Et les deux gardiens du rave commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Ils lui disent au cocher de s'arrêter mais ils refusent de s'arrêter. En vérité, les deux autres personnes qui étaient là n'étaient rien d'autre que les hommes de main de Getsil. Et jusqu'à arriver quelque part où la calèche s'arrête et voilà que Getsil arrive. Et pendant tout ce temps-là, les deux gardes du corps du rave étaient vraiment pas très à l'aise. Ils étaient même très inquiets pour eux-mêmes, pour le rave. Et pendant tout ce temps-là, le rave était plongé dans ses pensées et il avait l'air très serein. Getsil arrive, il monte dans la calèche et il donne une poignée de main très chaleureuse au rave. Et il lui dit « Rave, j'ai vraiment pas l'intention de vous faire du mal mais vos deux gardes du corps là, ils étaient prêts à en découdre avec nous. Je vais leur montrer comment je m'appelle. » Le rave lui dit « Non, non, tu ne leur feras pas de mal. » Il dit « D'accord, si le rave me demande de ne pas leur faire de mal, alors j'accepte. » Et Getsil lui dit « Je voulais vous dire, d'abord je voulais vous présenter mes excuses et je voulais vous dire combien j'apprécie que vous soyez notre rave dans cette ville et combien j'ai de respect pour vous et combien j'ai de considération pour vous. » Les gardes du corps, ils n'en croient pas leurs oreilles. Il dit « C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. » il se sépare ensuite avec une poignée de main très chaleureuse. Getsil s'en va avec ses hommes de main et les deux gardes du corps qui disent « D'accord, mais vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? On s'attendait à une catastrophe. Expliquez-nous comment vous avez fait pour changer ce voyou en quelqu'un de si aimable et de si gentil. » Il dit « C'est très simple. » Il leur a expliqué avec un grand sourire. Il leur a dit « Moi, j'ai compris déjà depuis longtemps que derrière cette carapace grossière, ce Getsil en vérité, c'est un pauvre malheureux. Il a besoin d'attention. Il a besoin d'amour. Il est malheureux au fond de lui. » Alors j'ai pensé éveiller en moi, à l'intérieur de moi, beaucoup d'amour pour lui. Considérer quelle peine on peut avoir pour lui. Finalement, même s'il est riche, mais il cache son désespoir, son malheur dans cette enveloppe, cette enveloppe grossière. Et finalement, après avoir éveillé tant et tant d'amour pour lui, eh bien naturellement, c'était réciproque. naturellement, il a lui aussi compris que je l'aimais, il l'a ressenti et c'est pour ça qu'il a montré lui aussi un sentiment réciproque. Une autre fois, on raconte que le directeur d'un des mosdotes a dû remplacer l'un des membres de la direction du Mossad et celui qui a été remplacé n'a pas apprécié a été très en colère contre lui. Il a écrit tout cela au Rabbi et le Rabbi lui a répondu lorsque tu vas rentrer dans ton cœur davantage d'amour pour lui, alors automatiquement, il ne sera plus en colère contre toi. C'est dire que cet amour réciproque est un amour qui fonctionne déjà à notre niveau, entre les hommes. Alors, combien plus il va fonctionner entre un roi et un homme ? Combien plus il va fonctionner entre Akkadosh Bokhou et Ebene Yisrael ? Et c'est sur ce point que l'Admo Rezaqen va continuer à développer le Nimshal. Alors, je vais déjà commencer à le lire. Comme tout l'exemple qu'on a donné, tout ce qu'on vient d'expliquer au sujet de la relation de ce grand roi avec cet homme si simple. Mais c'est même beaucoup plus que ça. Ça veut dire que l'exemple ici qu'on a donné est dépassé de très loin par la réalité. Les enquêtes à l'infini. Par rapport à ce qu'Akkadosh Bokhou a fait pour nous. Je vais encore continuer quelques lignes et je vais expliquer. Il n'a pas de limite à sa grandeur. Il n'a pas de limite à sa grandeur. Il est en même temps intégré à la création dans la création. Et nous savons bien ce que dit le Zohar dans la création. Combien Dieu, combien le règne de Dieu est énorme. Il règne sur des palais des mondes à l'infini. Et dans chacun de ces mondes, il y a des dizaines de milliers de dizaines de milliers de malachimes à l'infini. La Gmara présente une contradiction. Est-ce qu'on peut compter le nombre de régiments de malachimes d'un autre côté ? Et d'un autre côté, Ouktiv, c'est écrit Il sont des milliers de milliers à son service et des dizaines de milliers qui se tiennent devant lui. Alors donc, c'est qu'il y a un nombre, ils ne sont pas à l'infini. Il y a des dizaines de milliers dans un seul régiment. Mais le nombre de ces régiments est infini. Que vient nous dire ici l'admourazakel ? Il veut nous dire que l'image qu'on a donnée, le machal qu'on a donnée, le roi, l'homme simple, c'est un machal qui n'est pas à la hauteur de la réalité. On a parlé d'un grand roi, mais Hachem, c'est bien plus qu'un grand roi. On a parlé d'un homme au plus bas, mais on est moins qu'au plus bas. On a parlé d'un roi qui enlace et qui embrasse cet homme simple, mais notre relation avec Dieu quand on étudie la Torah et quand on pratique les mitzvot, c'est bien plus que cela. C'est-à-dire, cette image, ce machal nous fait réaliser quel amour Dieu nous porte. Mais dans la réalité, c'est bien plus, c'est bien plus fort que cela. Et l'admourazakel a repris chaque détail du machal pour l'expliquer. Quand on disait de ce roi qu'il était gadol, ça veut dire qu'il est grand par lui-même, mais il précise ça veut dire qu'on n'est même pas en mesure de définir la grandeur de Dieu. Il n'y a pas de mots. Il n'y a aucun mot pour le dire. En plus, ce roi, il est rave dans l'exemple qu'on a donné. Ça veut dire quoi, rave ? Il est grand. Il est grand par rapport à ce qui l'entoure, par rapport à son royaume, par rapport à son peuple. Mais il précise, le règne d'Akadech Baruch Hu s'étend sur une quantité infinie de mondes et de palais. Il dispose d'un nombre infini de malachim. Chaque régiment est composé d'un grand nombre de malachim. Et en même temps, il y a un nombre infini de régiments de malachim. Et nous, on se sent tout à coup tout petit dans notre petit monde, dans notre petit univers. Et l'admoura Zaken continue. Ça va encore plus loin. Mais la création est complètement insignifiant devant l'Akadech Baruch Hu ou l'admoura Zaken est complètement effacée devant l'Akadech Baruch Hu comme une parole par rapport à l'essence de l'âme. Lorsque cette parole était encore au stade de sa pensée ou bien au stade de sa volonté ou de l'élan de son cœur comme on a déjà parlé dans l'admoura Zaken a rajouté ici. Jusqu'à présent, le mashal collait encore à peu près au nimshal. L'exemple qu'on a donné collait encore un peu à la réalité. De très loin, c'est vrai. Mais ça collait tout de même. On a parlé d'un roi de sa grandeur intrinsèque, de sa grandeur par rapport à ce qu'il entoure à son territoire, à son peuple. Et avec ces quelques mots, Kula Kamek Lohachiv, l'admoura Zaken rajoute que quand on compare Dieu à un roi, même à un grand roi, même à un très grand roi, c'est complètement déconnecté de la réalité. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un roi. Un roi n'existe que s'il y a un pays, que s'il y a un peuple. Tandis que Dieu existe même s'il n'y a personne, même s'il n'y avait pas de monde, même s'il n'y avait pas de malachim, Dieu existe. Et c'est là toute la différence. Tout disparaît devant Akadosh Baruch Hu. Tout est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu. C'est là que le mashal ne correspond plus du tout au nimshal. La grandeur du roi n'est pas dépendante. La grandeur de Dieu n'est pas dépendante de la création. Elle ne se limite. Elle ne se limite pas par rapport à ce qu'elle est par rapport à la création, par rapport au malachim. La grandeur de Dieu, c'est au-delà de tout ça. La création disparaît littéralement devant Akadosh Baruch Hu. Et pour expliquer combien la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu, l'amour à Zaken a repris l'exemple qu'il a déjà développé dans les Hrafrafalef, dans la comparaison de la parole à la pensée, la pensée à nos facultés, nos facultés à l'essence de l'âme. On avait dit qu'il n'y avait aucune commune mesure. Einaror. On avait dit qu'il y a autant de différences entre Gvul et Blikvul, entre ce qui est limité et ce qui est illimité, entre quelques mots et la faculté de parler, entre la faculté de parler et la faculté de penser, entre la faculté de penser et les Khorotanefesh, les facultés de l'âme, les Midot, et les Khorotanefesh et l'essence de l'âme. À chaque fois, la même différence. À chaque fois, la même différence qui existe entre Gvul et Blikvul, entre ce qui est limité et illimité. Alors, que représentent quelques mots par rapport à l'essence de Dieu ? Par rapport à notre essence déjà ? C'est cinq fois Be'inaror. Cinq fois sans aucune commune mesure. Et quand on sait que le monde a été créé par la parole de Dieu, alors on comprend que combien la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, la création s'efface encore plus devant Akadosh Baruch Hu. C'est insignifiant, c'est zéro puissant zéro. C'est même pas ça. C'est même pas un zéro. Alors, pour l'instant, nous avons vu comment l'Admo Arzaken s'arrête sur la première partie du Mashal. Comment il la développe dans le Nimshal. Il nous explique qu'en réalité, la réalité est complètement décalée par rapport à l'exemple qu'il nous a donné. Et si déjà, l'exemple qu'il nous a donné était parlant, on a compris que cet homme si simple allait avoir énormément d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors, on imagine un peu combien de nous, nous pourrions avoir tant et tant d'amour, tant et tant de sensibilité pour l'affection que Dieu lui-même nous a montrée. Et c'est pour cette raison que l'Admo Arzaken déclarait que cette méthode est une méthode qu'est Shavlé Chol Nefesh, que chacun est capable d'y arriver et que ça ne demande pas des facultés particulières, ça ne demande pas de conditions ou de dispositions particulières. Chacun est capable d'y arriver et d'introduire ainsi comme cela dans son service de Dieu davantage de régèche, davantage de sentiments. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501